Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour un full face révolution alors vous allez entendre les tic tic de la chico donc j'avais envie de faire un full face révolution ça fait très longtemps que j'ai pas fait de full face et j'adore faire des full face et en principe y'a qu'avec révolution je peux le faire ou essence et catrice voilà là les seuls produits que j'ai pas c'est le crayon sourcils et le mascara puisque je n'aime pas globalement les mascaras de chez révolution sauf le dernier qui vient de sortir là il me tente bien bref c'est pas pour tout de suite donc je vais mettre mes petites oreilles je regarde pour qu'elles soient dans le bon sens le chat vient de rentrer aussi c'est la fête c'est réunion de famille voilà je mets mes petites oreilles vu que les fêtes sont finies on peut ressortir les oreilles je me rapproche un petit peu pour le teint peut-être quand même non voilà c'est bien là c'est très bien même donc ça sera une vidéo blablate encore puisque j'ai envie de blablater encore donc on va discuter voilà ce sera une vidéo longue voilà tant qu'à faire je pense donc je vais commencer par mettre la base xx donc c'est toutes les gammes chez révolution chez révolution globale c'est la hydra fixe qui est comme ça et que j'aime beaucoup j'aime bien je l'aime pas autant que la catrice parce qu'elle fait beaucoup moins de choses c'est un gel comme ça bleu enfin un peu bleuté très hydratante sauf que la catrice elle lisse quand même un peu elle unifie un peu celle ci c'est vraiment juste une base qui hydrate qui protège votre peau pour quand vous allez appliquer votre fond de teint et tout ça et qui agrippe un petit peu un petit collé un petit côté un peu collante donc elle agrippe bien le fond de teint comme bien voilà ça c'est fait alors je vais prendre ma petite éponge enfin petite imax design et je vais prendre là le fond de teint cc perfecting puisque c'est c'est celui que j'essaye de finir je vous mets le big project pan de l'année ici je pense que ça peut aller relativement vite alors là c'est la teinte f10 du flacon mais c'est pas du tout la teinte f10 qui est dedans c'est un mitch match pas possible comme je vous ai expliqué dans mon dernier vlog j'ai mélangé le f6.5 dedans donc tout dans la f10 mon conceal et la cote cruse quand on fasse en teinte blanche qui me restait le le concealer je ferai star pour l'éclaircir et du coup la teinte est bonne plus ou moins donc écoutez ça fera l'affaire donc je vais appliquer ça en fond de teint forcément puisque c'est un fond de teint donc j'ai déjà plaqué mes sourcils au savon comme je fais d'habitude et j'applique ça partout 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 pas partout sur ma face on va pas m'en mettre sur les fesses donc je serai quand même contente de le terminer parce que ça me fera un produit de fini en plus mais comme j'aime tellement catrice je serai contente de retourner au catrice après le essence est presque terminé mais de toute façon je vais vous faire un petit bilan vous m'avez demandé un petit bilan tous les trois mois de où j'en suis avec mon big project panela donc voilà je vous ferai ça sans problème et je vous montrerai par quoi du coup je remplace les produits que j'ai terminé on est pas mal il est peut-être encore un tout petit peu foncé enfin vous vous le voyez pas avec le avec le retour avec la luminosité de des éclairages mais ça va franchement ça va ça passe très bien concealer on repasse chez xx voilà puisque c'est celui que j'ai entamé que j'ai fini j'ai terminé le infinite et là c'est la teinte cx voilà non mais que très légèrement comme d'habitude juste un tout petit chetouille de rien du tout alors en prouve en poudre on passe chez révolution pro avec la translucent pressée powder à l'acide hyaluronique je l'aime bien aussi voilà elle est comme ceci donc je vais d'abord poudrer mon dessous deux yeux au pinceau pour éviter que l'anti cernes y file et là je prends ma houppette donc c'est la bousiche qui est cracra pour poudrer le reste de ma face depuis que j'ai ces houppettes je poudre à la houppette alors que j'ai horreur de ça avant mais j'ai découvert les houppettes là grâce à émis et depuis je les utilise tout le temps alors forcément je suis plus poudré que d'habitude donc je dois plus hydrater ma peau donc le fixateur hydratant c'est bien et puis plus hydraté quand je fais mes soins habituels ensuite je balaye l'excédent avec un gros pinceau poudre on blend on blend on blend alors en ponceur et en bleu je vais prendre ceux de la patricia bright moonlight glow on le bronzeur et le blush tout est trop beau là dedans c'est trop beau c'est trop beau c'est trop beau tu as bien creusé le bronzeur et même le blush il a une superbe teinte comme vous pouvez le voir aisément je pense et il se diffuse super bien au teint et tout oh j'adore ce truc franchement si vous voulez un bon trio pour le teint prenez celui-là j'adore j'avais celui de iHeart avant là que j'ai beaucoup 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 utilisé aussi mais du coup quand j'utilise plus celui-là je l'avais donné à des gilles à des gilles ou l'aura je sais pas je donne à des gilles mais après elles se démerdent entre elles pour se partager les trucs que je leur donne mais je rêve où on voit le panne à l'intérieur déjà où on va commencer à voir le panne en transparence du ponceur je sais pas quelle quantité ça fait ces trucs là 3 fois ah il y a moins d'un gramme dedans 3 fois 0.078 ah non 2,2 grammes c'était les roses je dis n'importe quoi alors on blend le bronzer on passe au blush qui est tout yoli yoli il est vraiment magnifique parce que j'ai aucun équivalent de cette teinte là j'adore c'est un petit abricot comme ça bien orangé et comme il y aura du bleu dans mon make-up ça ira très bien avec les petits bruits de cochons c'est ni loin c'est pas moi je vous jure alors je vais passer aux sourcils donc là je prends un crayon essence que j'ai là donc d'abord je les recoiffe pour enlever l'excédent de poudre et les remettre en place si jamais ils auraient bougé ce qui est chose assez étonnante avec le savon vous avez vu le nouveau produit la cire à sourcils de nastasia beverly elle me faisait déjà de l'oeil et puis j'ai rattrapé mon retard en vidéo de marion caméléon bah du coup j'en ai envie j'en ai vraiment vraiment très envie je crois que je l'ai demandé pour mon anniversaire je sais pas qui ok pour les sourcils donc maintenant je vais fixer donc je fixe toujours mon teint avant de passer à l'highlighter je ne cherche pas à comprendre je prends celui de high earth révolution que j'avais eu dans le swap avec manon c'est celui vanilla et coconut donc c'est le fixateur classique c'est le premier je crois qu'ils ont sorti d'ailleurs ils sont divinement bons je suis presque au bout donc on va bientôt le terminer j'adore l'odeur pendant que ça sèche je nettoie mes paupières pour enlever le fond de teint la poudre l'anticerne et tout ça tout ça puisque je vais mettre une base donc j'ai pas besoin qu'ils ne l'ont tissé on est tous là dessus je nettoie aussi mes lèvres parce que le fixateur ça sèche à mort et on met un petit baume pour les hydrater le temps qu'on se met ensuite je prends ma base à paupières donc je vais prendre la ultimate je vous ai fait le crash test je vous le remets juste ici j'adore cette base donc là point trop non faux puisque vous allez voir le make up on va rien faire de très faux faux mais il en faut quand même c'était pas obligatoire j'aurais très bien pu mettre de l'anticerne et poudré c'était suffisant mais on va voir de toute façon j'aurais envie d'utiliser la base voilà puisque pour l'instant j'essaye de finir avec une cruse comme base qui ne veut pas se terminer cette connasse d'habitude je pleure parce qu'elles vont beaucoup trop vite c'est maintenant que j'ai envie de rester sur la ultimate elle se termine pas donc je vais prendre l'highlighter je vais prendre en repas chez XX avec le eco c'est mon highlighter préféré de chez préféré de chez préféré voilà j'adore et je vais utiliser ça en tant qu'highlighter puisque c'est un highlighter donc logique voilà mais si comme moi vous aimez les highlighters blancs vous allez adorer celui-là je suis désolée pour le petit cochon donc là on passe en rudolph puissance 15000 donc j'ai quand même j'ai trompé un peu sur le nid de la bombe ce truc de la bombe je vous démontre ok alors blendage je vous rapproche aussi pour le make-up j'ai presque plus de batterie j'espère qu'il va me laisser faire ma petite affaire alors je vais dégagner la palette la plus colorée au monde voilà c'est une miode que j'aime beaucoup de chez révolution je vous l'ai déjà dit plusieurs fois mais je vous la recommande vraiment parce que les irisiers qui sont là dedans c'est des reflets de malade du duochromage de malade j'adore mais là ma base ah oui mais comme elle était dans le bureau elle a peut-être un petit peu froid la cocotte donc elle crume elle un petit peu là elle fait un petit peu des petits crumes ou des gasses alors je vais prendre un pinceau un peu boule un peu fluffy et tout c'est tout ça et je vais commencer avec la teinte aucune idée ma cocotte d'abord faut que je poudre mon dessous de sourcil je vais prendre la teinte je vais mélanger clean et moment là moment comme ça ça fait un beige un peu plus clair et ayant poudre l'arcade sourcalière à ma chère et la teinte est juste parfaite en fait bon après je pense que le beige tout seul ça va aussi c'est juste pour avoir quelque chose de très 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 clair roi de ménière ok donc je reprends mon pinceau et je vais prendre la teinte memories pour faire un creux tout simplement on va pas trop trop se casser la nanette avec les fards donc je fais un creux large je manque et qu'une part coin externe et rat de cible j'aime vraiment beaucoup cette teinte c'est une teinte de transition parfaite dans les rosés alors je vais prendre un pinceau pour pouvoir estomper ce fard là le reveal je donne un coup d'estompeur propre pour bien tout blender et on viendra réintensifier la première couleur ça klaxonne je prends un pinceau plat et je vais prendre la teinte connect qui est le marron foncé ici donc pas trop trop hein parce qu'ils m'ont déduire la vie et j'en mets un coin externe rat de cible externe avec le premier pinceau on dégrave le marron on n'oublie pas ici hein pour préparer déjà la transition avec l'autre côté de mon pinceau je vais prendre la teinte non j'ai le doigt aspire là que je mets sur le reste de ma pipière ces fards des fards lumineux oh la 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 ils sont tellement canons c'est un truc de fou je pensais pas être scotché à ce point là par cette palette que j'ai mis un temps fou à acheter puisque c'est la dernière que j'ai acheté en fait pour ma collection de Folles et avec un petit pinceau précision je prends la teinte abstraction pour mettre un coin interne ah mais non c'est pas ça que je voulais faire crotte je blende au max le fard puisque c'est pas ça que je voulais faire en fait je voulais faire en bleu mon mon coin interne je sais pas pourquoi j'ai mis le tuer je vais la mettre par dessus après mais bon tant pis donc ensuite je prends le pigment pommade en teinte trendy turquoise je crois oui c'est bien ça qui est le turquoise je prends un petit pinceau boule comme ça donc là il risque d'être un peu froid gelé je vais donc mettre ça dans mon coin interne j'espère que ça fera pas des grumeaux sur mon fard et avec le même pinceau le même produit j'en mets en mix et yoli alors ensuite je vais faire un trait de liner noir classique avec le pigment pommade toujours jet black je crois jet black et le mixing liquide qui était dans ce continu je suis désolé et j'ai trouvé le meron mais j'ai presque fini du dit il n'active pas bien les pigments pommade il n'active pas s'il est pas assez huileux donc là je vais juste mettre une goutte pinceau liner et en tambourine alors faites attention avec le mixing liquide là ne pas ouvrir vos paupières tout de suite parce que sinon ça transfère à mort je vous dis ça et dans 10 minutes j'ai une trace de liner qui a transféré ok et c'est parti pour le trait de liner alors je vais essayer de mieux me centrer que la dernière les dernières lignures que j'ai fait voilà faites attention de ne pas ouvrir un paupière je sais pas pourquoi je parle comme ça parce que c'est pas la bouche que je ne dois ouvrir c'est la paupière donc c'est définitivement pas mon liner préféré mais il faudra que j'utilise quand même un c4 pour le finir et pour terminer avec les yeux je vais mettre par dessus alors j'ai encore jamais utilisé c'est un de chez obsession c'est un liner euh paillettes son nom je ne sais pas parce que je ne sais pas lire je sais pas la teinte mais c'est noir quoi j'ai encore jamais acheté euh je l'ai acheté j'ai encore jamais utilisé donc là je vais remettre juste des paillettes par dessus le liner noir euh je pense que je vais quand même devoir mettre une deuxième couche qui soit un peu plus euh voyant voilà j'attends que ça sèche un petit peu je mets la deuxième couche je mets mon mascara puisque ça j'en ai pas de chez révolution et je vous retrouve tout de suite pour les lèvres entre temps je vais faire pipi parce que j'aime faire pipi tu ok voilà pour le mascara et le pipi euh sur les lèvres je vais mettre d'abord euh le crayon rain donc c'était un kit avec un liquidique mat euh à sortie quoi mème voilà et par dessus je mets le undress des révolutions comme ça je sais plus si c'est pro ou non je crois que c'est classique c'est un très beau nude un peu beige beige donc voilà le look final euh 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 faire puisque c'est de la très bonne qualité et tout ça, donc voilà, je kiffe cette marque, je crois que vous l'avez compris voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, si ce système de full face vous plaît, après je peux pas faire dans d'autres marques puisque j'ai pas tout ce qu'il faut n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez tomber sur cette chaîne et sur cette vidéo par le plus grand hasard, c'est gratuit ça vous coûte absolument rien, moi ça me fait super plaisir et ça m'encourage vraiment énormément de voir le compteur monter, donc on est content et on se retrouve donc vendredi pour le challenge des mots imposés que vous m'avez imposé voilà, et en attendant, moi je vous dis bisous bisous c'est parti Sous-titrage ST' 501